Chaud, 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 36, 37 de haie, 1h30, enfin 13h30. Ils ne sont pas beaux, tous ces cirrus, là ? C'est une de beauté, ça. Bon, alors, du nouveau pour cette semaine, c'est encagement des rennes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un encagement des rennes ? C'est-à-dire qu'on prend des rennes, on les met en cage, oui, mais pas seulement si. C'est-à-dire qu'on va créer une rupture de pente, on va créer une rupture de couvain. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'il y a les deux tiers de varroa qui sont dans le couvain, et un tiers de varroa qui sont sur le dos des abeilles. C'est ce qu'on appelle le varroa forétique. Bon, alors, pour faire simple et efficace, le but, c'est de créer... Parce que comment atteindre le varroa dans le couvain lorsque c'est au perculé ? Il y a très peu de produits qui sont autorisés en bio, évidemment, qui permettent ce genre d'opérations. Pour tuer le varroa, sans les abeilles, tout le monde sait faire, mais tuer le varroa dans le couvain, c'est plus compliqué en bio. Donc, je précise, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une rupture de couvain. Donc, c'est quelque chose de très connu, hein, plein d'entre vous savent ce que c'est. Donc, le but, c'est d'engager les reines. C'est-à-dire que, je vais vous montrer, c'est des petites cages qui permettent à la reine de ne pas pouvoir sortir, mais que les abeilles puissent rentrer quand même dedans et la nourrir et s'en occuper. Donc, ces reines vont être enfermées dans ces cages, en plein milieu du couvain, suspendues par un petit bout de fil de fer, qui va permettre d'éviter qu'elles pondent pendant 21 jours, même voire 24 jours, pour couvrir le cycle de formation, donc, de jeunes abeilles que vous savez que c'est 21 jours, et le cycle, donc, des mâles, parce qu'il y a encore des mâles, elles pondent encore des mâles, enfin, chez moi. Et qui, eux, mettent 24 jours à se former, ces messieurs. Donc, le but, c'est de se retrouver sans couvain, et de faire un traitement à l'acide oxalique autorisé en bio, avec un AMM. Donc, et c'est là qu'on... Donc, si on supprime le couvain, tous les varois qui étaient dans le couvain vont ressortir sur le dos des abeilles, sauf qu'ils ne vont pas pouvoir se cacher. Et on va les... On va rester polis. Donc, pour pouvoir les détruire, ces varois, parce que vous savez que c'est un parasite, c'est une véritable plaie dans l'apiculture, c'est ce qui nous donne le plus de travail, d'accord ? Donc, on va faire un traitement après l'engagement des rennes, juste avant de les libérer, c'est-à-dire 21-24 jours après. Et on va faire un traitement à l'acide oxalique, et on va tuer tous les varois, du coup, tous les varois de la ruche, à 2% près. Voilà. Il y aura toujours, évidemment, des cas un peu isolés. Donc, ça évite aussi de faire des traitements autres, divers et variés. Voilà le but de l'opération. Alors, les Italiens, nos amis, les Italiens, eux, ils connaissent bien cette méthode-là, ce processus. Voilà. Alors que nous, en France, on est un peu moins bons là-dedans. Il y en a plein qui le font. D'ailleurs, dites-le-moi, ceux qui le font, c'est bien. Alors, c'est une opération qui, à mon avis, ne va pas forcément être simple, parce que je précise que, pour moi, c'est une première. Voilà, c'est la première fois que je vais en cager. Jusqu'à maintenant, je n'en cagais pas. Voilà. Je faisais deux traitements à l'acide oxalique, et puis basta, et puis le traitement hivernal hors couvert. Voilà. Bon, alors, donc, je vais vous montrer les cages. Donc, le but, c'est d'en cager. Alors, je vous montre un peu ça. Voilà toutes mes grilles. Là, j'en ai une vingtaine. Enfin, les grilles, les cages à reines. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, après, il y a plusieurs types, évidemment, dans le commerce. Voilà. Alors, quand on les reçoit, comment qu'on les reçoit ? Alors, je vous montre comment on les reçoit. On les reçoit comme ça. Une petite cage. Voilà. Un trou pour mettre la reine. Alors là, ça ne va pas être du gâteau pour rentrer ça là-dedans. Parce que, du coup, je vais en profiter pour marquer les reines. Et puis, celles qui sont marquées, c'est bon, quoi. Il y a un bouchon ici. Et ces cages, elles sont télescopiques. Alors, pourquoi ? À mon avis, ça doit être pour tenir moins de place dans le paquet de livraison, ou je ne sais pas quoi, ou certains l'utilisent comme ça. Sauf que moi, je vais les dédoubler quand même pour leur laisser un peu plus de place. Voilà. Tac. Et si on tire trop fort, ça se dédouble. OK ? Et il y a un petit clip, là. Tac. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais... Donc, après, une fois qu'on a mis la reine dans ce cage, d'accord, on glisse la fermeture. Voilà. Et ça, suspendu par un petit fil de fer qui fait... Combien ? 21 cm. Pourquoi ? Parce que ça, on va le glisser entre deux cadres de couvins. D'accord ? C'est important. Il ne faut pas le mettre sur les cadres de miel et pollen et le couvins à l'autre bout. Parce que la reine va être ignorée et peut-être mutilée. Donc, on va descendre ça au milieu du cadre. Ça, ce bout de fil de fer, on va le replier sur un cadre. et mettre une agrafe pour le tenir. Voilà. Et c'est parti comme ça. Combien j'ai dit ? 21 jours, 24 jours. Alors, vous avez vu ? Il ne pleut pas, hein ? Ce n'est pas un parapluie. Enfin, si, c'est un parapluie, mais ce n'est pas parce qu'il pleut. Ce n'est pas pour mettre la ruche à l'ombre. Ce n'est pas pour moi pour mettre à l'ombre. Alors, c'est pour qui ? Ben, c'est pour vous. C'est-à-dire que là, je mets ma caméra à l'ombre. Pourquoi ? Parce que ça m'arrive que ça bug. Ça surchauffe et du coup, il s'éteint et vous n'avez pas eu de vidéo. Donc, c'est pas l'eau. Allez, on va trouver la reine. Alors, celle-ci, normalement, devrait être marquée. Il est rare que j'enfume l'entrée, moi. Mais ça évite à la reine d'aller se planquer. Alors, je regarde quand même qu'elle ne soit pas là non plus. Donc, c'est parti. On va chercher la reine. Est-ce que vous voyez la population ? Alors, je vous montre un peu. C'est des belles ruches quand même. Voilà, voilà, elles sont calmes. J'aime des abeilles calmes, moi. Des colonies calmes. Allez. On va enlever la partition. Oui, alors, j'avais eu des commentaires aussi là-dessus. Comment ça se fait, vous laisser les partitions ? Parce que je travaille en 9-4, moi, quotidiennement. Même l'hiver, c'est sur 9-4. Ou 7-4, la colonie. Mais je peux la resserrer à tout moment avec une partition. Voilà, c'est le but. Et elle monte plus vite aussi dans la oise. C'est un des avantages aussi. Là, je n'ai encore pas mis mes lunettes. Voilà, voilà. Bravo. Eh bien, bravo. Donc, un beau cadre de provision. Ok. Alors ça, c'est un cadre à mal. Alors là, elles ne font plus de mal. Enfin, sur ce cadre. Sur les autres, oui. Normalement. Donc, je cherche la reine. Bon, là. En l'occurrence, il n'y a pas de couvain. Donc, je déplace. Comme une visite de ruche. Je déplace. D'un cran, les cadres. Et je cherche, tranquille. La reine. Alors. Donc, elle est marquée rouge. Donc ça, il y a du couvain. Ça y est, d'accord. Il y a un bon début de couvain, là. On cherche la reine. Alors, des fois, le fait de faire de l'ombre sur les abeilles, je vois plus facilement la reine qui est marquée. Ce qui n'est pas toujours vrai. Un beau cadre. Alors, ça, c'est marrant. Un beau cadre de pollen et miel qui s'épargne le couvain. Donc, ça, je vais y remédier. Je vais y déplacer ça parce que le couvain ne va pas pouvoir s'étendre. Ou alors, il continue plus loin, là-bas. Ah, bah si, il a repris de l'autre côté. Bon, elle se débrouille, finalement. Elles sont bien dressées, ces abeilles, hein. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des abeilles qui tiennent le cadre, quoi. C'est pas toujours vrai, hein. C'est-à-dire que c'est pas des abeilles qu'on retrouve en bas du cadre et puis qui couvrent dans tous les sens et que, voilà, quoi. Donc, pas d'abeilles rouges, euh, de reine rouge. Donc, on cherche la haine parce que le but, c'est de l'encager, hein. Donc, c'est... Alors, c'est pas obligatoire de faire ce que je fais, là, hein. C'est-à-dire en cagé, hein. C'est une des variantes, hein. C'est pratique en bio, quoi. Donc, il y a un beau cadre de couvert. C'est-à-dire en cagé, c'est-à-dire en cagé, c'est-à-dire en cagé. Alors, la reine, hein, où est-elle? Je peux vous dire qu'il fait chaud, ouais. Ah, là, voilà. Alors, d'où l'importance de marquer ses reines, hein. Ok? Donc, je l'attrape. Voilà. Ok. Et je vais la délisser dans la cage qui est là-bas. Donc, j'ouvre le couvercle. Et j'introduis la reine dedans. Hop! Voilà. Vous avez vu? Et je ferme la cage. Donc, elle est bien dedans. D'accord? Allez. Maintenant, on va l'introduire. Bah, dans son cadre de couvert, quoi. Alors, on va y mettre, par exemple, ici. Voilà. Je vais prendre l'agrafeuse. Je plaque la grille sur le couvain du cadre. Tac! D'accord? J'agrafe le fil de fer. Je le redresse pour pas qu'il glisse au milieu. Et maintenant, tranquille. Alors, j'ai la grille qui a tourné. Voilà. Et je repositionne tous les cadres, tranquille. Là. J'ai coincé une abeille entre-temps. Voilà. Voilà. Ça, c'est une colonie d'exploitation. Le cadre à mâle, qu'il va falloir que j'enlève après, la partition. Et voilà. Le fil de fer que je replie. Et je referme. Alors, par contre, je prends bien note. Évidemment, comme quoi, j'ai encagé cette colonie-là. Pour après, faire le traitement hors couvain qui aura lieu entre 21 et 24 jours. D'accord? Et voilà. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors, je vais vous dire un truc. Je ne répéterai à personne. Je recommence. Donc, voilà. Voilà comment on encage des rennes. Donc là, je vais en faire une vingtaine, là, cet après-midi. Mais, enfin, je dis une vingtaine. Je ne suis même pas sûr d'en faire dix. Parce que là, ça se passe bien. Mais quand on ne trouve pas bien les rennes, c'est plus compliqué. Alors, si vous avez du mal à trouver des rennes. Ne serait-ce que des rennes qui ne sont pas marquées. Bon, là, j'ai eu de la chance parce que ma renne est marquée. Enfin, j'ai eu de la chance, c'est moi qui y ai fait. C'est moi qui choisis quand même. Si vous avez des rennes qui ne sont pas marquées. Si vous avez des colonies qui sont agressives, que vous voulez encager, etc. Après, il y a une autre méthode. Alors, je vous invite à regarder un épisode sur lequel je l'avais fait. Parce que, bon, je ne veux pas le refaire celui-ci. Parce que, voilà. Ça fait peut-être un peu barbare. Mais, bon, en description, en haut de la vidéo, là, je vous mettrai l'épisode qui traite ce chapitre-là. Recherche de rennes par la méthode de hausse et de grille à rennes. C'est-à-dire qu'en fait, en deux mots, pour faire simple, on en fume beaucoup, on tape sur la ruche plusieurs fois et tout. Ça fait monter des abeilles dans la hausse. Après, on enlève la hausse. On met la grille à rennes, on repose la hausse. Et on filtre tout le monde. Et là, on trouve la reine. Voilà, même dans une colonie agressive. Parce que sinon, c'est de la folie. C'est des abeilles qui cavalent sur tous les cadres de partout. Ben, c'est pas gagné, quoi. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Et comme ça, vous comprendrez bien comment on trouve les rennes, etc. Bon, là, moi, je vais continuer tranquille avec mon ombrelle. Et puis, parce que là, j'ai du taf. Et je vais essayer de voir en combien de temps, par heure, j'arrive à faire des ruches, quoi. Enfin, des engagements, hein. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'après coup, on réfléchit ça un peu. Mon problème, c'est de rentrer une reine dans ce bazar. En fait, j'ai compris. D'accord ? C'est que ça laisse un tout petit rectangle, là. À la limite, il vaut mieux le laisser fermer. Et on la fait rentrer par là. Directement. Et là, à mon avis, elle va rentrer plus facilement. Et une fois qu'elle est rentrée, tac, premier cran, voilà. On va essayer. Parce que je me suis dit, je ne vais pas y passer la journée, moi, comme ça, quoi. Bon, déjà, en premier temps, on va la marquer. En fait, je n'ai pas beaucoup de raines marquées, moi. Ce n'est pas possible, ça. On les a toutes changées. Et elle, elle cherche à me niaquer, là. Depuis tout à l'heure. Elle va finir par y arriver. Je t'ai parti pour lui marquer le nombril. C'est sûr que ça, ça ne va pas faire. Voilà. Déjà, là, elle est marquée. Alors, je vais enlever le petit bout pour ne garder que le premier. Et là, on va essayer. On va voir si ça marche mieux. Et bien, voilà. Bingo. Vous avez vu ? En fait, c'est comme ça que ça marche. Et évidemment, il n'y a pas de notice. Alors, après, tac, on remboîte. Et voilà. Premier cran. Et l'autre, là, elle va vouloir me piquer. Non, peut-être pas. D'accord ? Vous êtes où, là ? Donc, j'ai remboîté au premier cran. Voilà. C'est comme ça que ça marche, en fait. Et là, elle rentre beaucoup plus facilement. Vous avez vu, là, en fait, le piston, je tiens la cage rectangulaire. Je bouche autour avec mes doigts. Le piston dessus, elle rentre dedans. Pouf ! Bon, alors, j'ai mon téléphone câblegué. Je suis dans le marquage des reines. Au moins, introduction de la reine dans la cage. Alors, je me suis mis dans le coffre, là, parce que, parce que, parce que c'est pas facile, quoi. Là. Donc, je crois que le mieux... Putain, elles sont chiantes, là. Alors, là, on s'est fait agresser. Voilà. Bon, bref, j'y suis arrivé. Bon, c'est pas un chantier facile, je vous le dis. Bon, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je le fais. Les colonies sont un peu agressives. Il doit y avoir une disette, là, en ce moment. Et du coup, elles sont pas tendres, hein. Il a fallu que... Voilà. Il a fallu que, pour trouver la reine, tellement elle est agressive, celle-ci, je me suis fait attaquer, là. Une race un peu noire, là, de je sais pas d'où, là. Il va falloir que je change la lignée, ça me gonfle, ça, ça, ça me saoule, ça décolonie comme ça. En plus, le téléphone, qui bug, il fait chaud. Je me suis levé à 4h30 ce matin. On garde le moral. Allez, les gars, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour s'amuser. Franchement que c'est pas tout le monde, comme ça. Il y a d'une agressivité, je sais pas pourquoi. Donc, je vais re-glisser la cage au milieu, dans le couvain. Alors, le couvain, il était où, là ? Il était au milieu, hein. Il était là, le couvain. Juste, colonie agressive, là. Enfin, je crois. Il faut quand même vérifier, parce que la cage, il faut quand même la mettre dans le couvain, hein. Ouais, ben non, il n'y a pas de couvain, là, si. Il y a du couvain, il n'y a pas de couvain. Si, il y a du couvain. Voilà, donc on le met bien sur le côté, et on va descendre la cage. On va descendre les abeilles. Ouais, évidemment, ça descend pas le coup. Pfff, c'est terminé. Voilà, ce qu'il faut que je fasse, c'est ça. C'est pas facile. Je vous le dis, c'est pas gagné, l'affaire. Et elle, elle va se coller. Bon. Et toi, elle se fait comme ça, là. Voilà, ça y est. Quand on veut, on peut. C'est pour tout pareil, ça. Tac, je replie le fil. Voilà. Et là, je replaque quand même la cage. Tant pis, si. Voilà. Elle est encagée. Quelle histoire. Bon, alors, celle-là, tellement agressive que j'ai, pour trouver l'arène, j'ai fait la méthode de la hausse avec, enfin, j'ai fait monter tout le monde dans la hausse. Et après, j'ai refiltré tout le monde dans le sens air vert, tout à travers une grille arène. D'accord ? Il y en a qui vont dire, ouais, voilà, c'est pas catholique, c'est pas si, c'est pas là. Ouais, ouais, mais des fois, on n'a pas trop le choix, hein. Voilà, alors, cinq heures pour encager neuf reines. Bon, ça ferait mieux la prochaine fois. Ça prend du temps, c'est pas simple. Ceux qui ont beaucoup plus de ruches, c'est du boulot, quoi. Voilà, 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 donc, cinq heures, bon, j'ai visité quatorze ruches, quand même, dont une est THS, deux ou trois que j'ai pas trouvées la reine, et neuf que j'ai trouvé les reines et encagées et marquées les reines, quoi. Voilà, 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 donc, globalement, j'y passe dix minutes par ruche, bon, voilà, c'est, bon, ça se fait bien, ça se fait bien, il n'y a pas à se plaindre, quand même, sauf que, ben, ça prend du temps, quoi, il faut chercher la reine, et puis quand on tombe sur des souches agressives, la teigneuse, voilà, je cherchais le terme tout à l'heure, et ben, on fait pas toujours comme on veut, d'accord ? Donc, pour trouver la reine, tellement elle m'agressait que, et puis toutes les abeilles qui courent sur le cadre, là, ça, c'est des lignées que je ne supporte absolument pas, pour moi, c'est pas de l'apiculture, ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que, ben, moi, je fais monter la colonie par la méthode de tapotement sur la ruche et d'enfumage, à l'entrée, toutes les abeilles montent dans la hausse, j'enlève la hausse, je mets la grille à reine, je repose la hausse, et je refais descendre tout le monde, et là, je piège la reine, voilà. Ça, c'est des valeurs sûres, mais ça prend dix minutes aussi, bon, l'un dans l'autre, mais bon, ça m'aurait pris plus de temps et je ne l'aurais pas trouvé autrement. Voilà, ben, sur ce, on va se quitter, je vous ai montré un petit peu l'engagement, alors ça a été peut-être un peu rapide, mais bon, voilà, donc le but, je rappelle, l'engagement, ben, c'est d'engager les reines, évidemment, pour qu'elles arrêtent de pondre pendant 21 jours, 24 jours, pour couvrir tout le cycle de naissance du couvain, parce que vous savez que une ouvrière, il lui faut 24 jours, 21 jours, pardon, ben, bravo, une ouvrière, il leur faut 21 jours, à partir de l'œuf jusqu'à naissance, d'accord ? Les mâles, c'est jusqu'à 24 jours. Donc, vous savez que le varroa, lui, il rentre dans la cellule avant ou percolation, même des fois bien avant. Donc, le but, ben, c'est que tout le monde soit né, que le varroa puisse plus se cacher dans le couvain, et alors, à ce moment-là, eh ben, il est sur le dos des abeilles, eh ben, on l'irradique à l'acide oxalique, hein, qui est autorisé en bio. Voilà. Avec un AMM, évidemment. Je souligne, parce que... Voilà, voilà. Et, comme ça, ça fait tomber une efficacité de 98-99%, d'efficacité d'acide oxalique, par supplimation, hein, sous forme de dégagement d'acide, enfin, de fumée. Donc, on peut espérer passer un hiver tranquille, sans l'agression du varroa, qui affaiblit la colonie, et c'est le pourquoi du commun. C'est pour ça qu'on perd des colonies l'hiver, surtout à l'automne. Enfin, même à fin août, début septembre. Voilà. Bon, ben, sur ce, on va se quitter, puis n'oubliez pas de vous abonner, pour ceux qui ne le sont toujours pas, et on se retrouve pour de prochaines aventures. Merci, au revoir.